Madame, Monsieur, bonsoir. Demain commence à Bordeaux le procès de Maurice Papon. Et pendant deux mois et demi, on va beaucoup entendre parler de Vichy. Car au-delà du procès d'un homme, c'est aussi le procès d'une administration qui était à l'époque installée dans la cité thermale. Et ce procès, très médiatisé, risque fort de ternir une fois de plus et involontairement l'image de la ville. Et pourtant, le gouvernement à Vichy n'était pas forcément le gouvernement de Vichy. C'est ce que tenaient à rappeler ce matin les Vichysois eux-mêmes. On dit bien ici, le gouvernement à Vichy, nous disons, et pas le gouvernement de Vichy. Vichy, Vichy, Vichy. Souvent, comme aujourd'hui, j'entendais plusieurs fois répéter Vichy et non le gouvernement de Vichy. On pourrait dire le gouvernement de Pétain. Bon, ce serait normal. On ne dit pas Paris quand on parle du gouvernement. Tout ce qui s'est passé, j'en ai entendu parler, mais c'est tout. Enfin, je m'en doute, vous comprenez bien. Les gens qui étaient ici, ils collaboraient. C'est obligatoire, mais ça ne veut pas dire que c'était les Vichysois. Ce qui est passé, c'est du passé. Maintenant, c'est terminé. Les autres n'auraient peut-être pas fait mieux. De toute manière, il faut être présent. Vous savez. Je voudrais vous renseigner chez les commerçants pour qu'on vous dise quels sont les Vichysois du cru. Par exemple, la fleuriste, elle, elle est de Vichy. Vous voyez, la boucatière, là, un petit peu plus loin. Mais moi, ça fait quelques années seulement que je suis là. Je lis ça dans les journaux, j'écoute à la radio. Vous n'avez pas honte qu'on parle de Vichy par rapport à cette période de la guerre ? Ben non, c'est tombé sur Vichy, tant pis, quoi. Ce n'est pas de notre faute, hein. Ce qui nous peine un peu, c'est d'avoir à assumer une responsabilité collective de l'ensemble des Français de l'époque. Personne ici à Vichy n'a demandé au maréchal Pétain de venir. Et je crois que ce problème ne sera pas réglé tant que la France ne sera pas revenue complètement. Elle n'aura pas réglé complètement les problèmes de ce passé. Les Américains l'ont fait avec la guerre du Vietnam. D'autres peuples l'ont fait avec leur passé. La France, aujourd'hui, conserve beaucoup de non-dits. Il est un peu regrettable que cela retombe sur Vichy.